... Nous sommes dans la région de Merzouga, là où nomadisent des familles de la tribu des Haïtbounis une fraction de la grande tribu des Haïtrabèches, liée entre elles, quelle que soit la distance, par une solidarité ancestrale et des rites qui fondent leur appartenance. Youssef est orphelin depuis son plus jeune âge. Il est plus à l'aise avec les animaux dont il a la garde qu'avec les humains. À 30 ans passés, Aïcha rêve d'avoir sa propre Raïma, son foyer. Les Isnaïennes, ou ministres du marié, considérés en ce jour comme le sultan, sont choisis pour leur connaissance de la tradition, leur endurance et leur caractère affable. Le mariage est un des rites essentiels qui définissent l'identité de cette communauté. Les rituels ont une forte valeur symbolique. Même si la signification s'est perdue avec le temps, on continue à les répéter scrupuleusement. Là, on ne doit plus voir le visage de la mariée jusqu'après la nuit de noces. Dans un esprit ludique, les hommes de la famille de la mariée empêchent les Isnaïennes de l'emmener. On procède à la cérémonie du aîné pour le marié. Lui non plus ne doit plus être vu à visage découvert jusqu'après la nuit de noces. « Le mariage est une femme de la famille de l'esprit. » « Le mariage est une femme de la famille de la famille de l'esprit. » Je vous remercie.